Une heure avec, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous accueillir en ce dimanche sur RFM. L'héroïne que je reçois aujourd'hui, elle vous enchante tous les lundis soirs sur TF1. C'est son grand retour, c'est la saison 5, 8 épisodes. Ça s'appelle Sam, c'est un prof qu'on rêverait d'avoir et même d'être amie avec elle. Natacha Leninger, bonjour. Bonjour Bernard Montiel. Ça y est, ça commence. Vous savez que c'est toujours très compliqué les interviews avec Natacha Leninger. Parce que son père est autrichien, donc il faut quand même le rappeler, il faut le dire comme ça. C'est bien ça ? C'est très bien. Vous pouvez vous approcher du micro, ça ne vous gêne pas ? Ça y est, je me suis engueulée dès la première minute. D'ailleurs, Natacha, il y a une spécialité avec moi. Il se passe toujours des choses très bizarres dans l'émission. C'est gentil. Si vous pouviez vraiment éviter de taper la table, ça nous arrangerait pour le son. Merci beaucoup Natacha Leninger. Il est très désagréable. Natacha, ça ne vous gêne pas de regarder mon technicien tout le temps ? Et moi qui suis à côté ? Il est plus jeune, il est plus beau. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est parce qu'il est pile en face de moi. C'est des films intimes particuliers qui ne rentrent pas dans une case précise. Mais chiant. Voilà, je vous emmerde. Voilà, c'est pour vous donner le temps de cette belle Natacha qui est avec nous aujourd'hui. On va passer une petite heure en vous accompagnant. Ma mère va adorer. Tu me fais rire. Non mais Natacha, tu es infernale. C'est pour ça que tu dis que tu ne ressembles pas au personnage de Sam. Moi, je trouve que oui. Non, non, elle révèle une part de moi. Elle m'a fait un bien fou. Elle est thérapeutique. Sam, pour moi, c'est thérapeutique. Je suis allée chercher des trucs que je ne connaissais pas. Alors Sam, c'est tous les lundis soirs sur TF1. C'est demain soir. On va en parler avec Natacha. On va savoir où on en est parce que la dernière séquence nous a effrayés. Elle est arrêtée par les flics et par la police devant chez elle. On va vous expliquer pourquoi si vous avez raté le début. Natacha Lindinger est notre invitée aujourd'hui. Voici Pixies, Where is my mind ? C'est le générique de la série. C'est Natacha Lindinger, notre invitée, l'héroïne de Sam sur TF1. Elle rit. Je crois que j'ai une tête de Mickey ou quelque chose comme ça. Il se passe beaucoup de choses dans cette série. J'ai cru que vous disiez dans ma tête. Dans votre tête aussi, ça c'est sûr. Il se passe beaucoup de choses. Oui, vous avez failli écraser un élève. Qui d'ailleurs, c'est à cause de lui que vous vous retrouvez un tout petit peu confronté à la police. Absolument. Absolument. Je vais dire absolument et tout ce que vous dites. J'ai l'impression qu'elle ne va rien dire du tout. Elle va dire oui, oui, oui ou non. Il y a une blogueuse, Mathilde. En fait, vous abordez tous les sujets très contemporains, les sujets de société. Absolument. C'est ça qui est intéressant. Natacha, ça ne vous ennuie pas de parler un peu. Et puis alors, son père, 47 ans, débarque après. Non, mais les scénaristes sont très créatifs. Son père débarque, c'est François Berléand. Et puis elle découvre qu'elle a un frère, une soeur, qui a un balai dans le cul. C'est vous qui le dites dans la série. Cette interview est dramatique. Bon, on va... Natacha, ne voulez pas me parler un peu ? Alors, la seule chose que je voudrais souligner, c'est que j'étais extrêmement contente que François accepte de jouer mon père. Parce qu'on n'a que 15 ans d'écart et il aurait pu se dire, c'est un peu humiliant. Mais il a accepté. C'est-à-dire que j'ai un peu fait du forcing. François Berléand. Pendant le Covid, le premier Covid, le premier confinement, je l'ai appelé tout le temps, lui disant, tu ne veux pas jouer mon père, tu ne veux pas jouer mon père. Et il a fini par trouver quelques jours de dispo dans son emploi du temps surchargé. Et il est venu le faire. Et c'est un bonheur parce que c'est un ami et qu'on avait envie de travailler ensemble depuis très très longtemps, on n'y arrivait pas. Et qu'il a accepté d'être un vieux papa alors qu'il pourrait être mon mec, en gros. Carrément, vous aimez les personnes d'un certain âge. Il n'en a 15 ans d'écart. Il me réuteraient tôt. Il y a Bruno Volkovitch aussi, il y a Sophie Monico que j'aime beaucoup, qui joue la sœur coincée, votre demi-sœur coincée. Et Bruno, et Bruno d'ailleurs, vous établissez une relation assez étrange avec lui. Il faut quand même le dire. C'est Sam, c'est Natacha Leninger, notre invitée aujourd'hui sur AFM. Ça promet les enfants, si on arrive à s'en sortir. L'héroïne de Sam étant votre compagnon ce dimanche, c'est Natacha Leninger. C'est demain soir sur TF1, une très très belle série, c'est la saison 5. On est vraiment très heureux de retrouver ce personnage. C'est très compliqué. Natacha, il faut quand même que je vous dise. Et puis il y a cette histoire incroyable de fantôme dans l'école. El trabajador. Et je vous assure que c'est vrai. Pourquoi vous riez ? C'est pas gentil, c'est une très belle histoire. Parce que vous êtes très sympathique, vous êtes très doué à la radio, mais vous êtes très mauvais comédien. Pourquoi ? Parce que cette dernière phrase, c'était très très mauvaise, c'était très faux. Et El trabajador, c'est une très bonne histoire. Pourquoi vous ne trouvez pas que c'est une bonne histoire ? C'est une histoire de fantôme, si, qui a terrorisé vos élèves. Oui, c'est-à-dire que... Mais toujours cette peur des hommes, elle n'a pas confiance aux hommes. Non, non, non. Pourquoi ? Elle n'a pas eu de père. Elle s'est construite sans père, avec un vide. Donc je pense qu'il y a quelque chose. Parce que tout d'un coup, dès que je parle sérieusement, vous avez l'air de vous emmerder. Je vais continuer à rire bêtement. Bon, mais c'est bon. Natacha Lindinger, c'est Sam. On se retrouve tout de suite après ça sur RFM. Ça promet de rester avec nous. C'est dimanche, on est heureux d'accueillir Natacha Lindinger, l'héroïne de Sam. C'est tous les lundis soirs sur TF1. Vous allez vivre demain le cinquième épisode. Alors, ça s'est terminé, je le rappelle, la semaine dernière, où elle était embarquée par la police. Parce qu'évidemment, elle est soupçonnée d'avoir voulu écraser un élève. Enfin, vous en saurez un peu plus après. Puis elle retrouve une famille. Il s'en passe des choses dans cette série quand même. Oui, oui, non, vraiment. Non, non, vraiment. Je me disais comment on va se renouveler. Mais là, on se renouvelle, pour le coup. C'est intéressant comme réponse. Vous avez bien fait de le faire. Et puis, en plus, la famille s'agrandit. La famille s'agrandit chez vous, dans votre foyer. Oui, je deviens grand-mère. Oui, vous êtes grand-mère avec Gus. Oui, mais il est vrai que vous n'avez pas l'air de trop apprécier la famille dans sa globalité. Vous faites plusieurs réflexions sur la famille, d'ailleurs. Oui, je crois qu'elle ne sait pas faire avec. Elle n'a pas eu, donc elle n'a pas eu d'exemple. Donc, elle ne sait pas faire avec. Elle essaye tant bien que mal. Non, non, elle essaye au moins. Mais en effet. Non, elle est bancale. Oui, elle est spéciale. Mais ça plaît, ce rôle-là, je trouve assez extraordinaire. Vous êtes fascinante dans le rôle, je dois vous dire. Vous êtes d'abord... Ce personnage plaît. Vous êtes très séduisante dans ce personnage. Bon, vous êtes belle. Bon, ça va. Quoi, ça va ? Vous allez le refaire. Vous êtes très belle, Natacha. Pas du tout. Vous êtes très belle, Natacha. Voilà. C'est pas mal. Elle a très envie d'être votre amie quand on vous voit comme ça. D'accord. Et en vrai... Heureusement qu'il y a une glace entre nous, là. Pourquoi ? Il devient chaud bouillant. Mais vous ne voyez pas son regard. Oui, c'est joué le regard. Il joue au sensuel. Oui, d'un coup, tu n'as pas une musique sensuelle derrière ? Bon, c'est trop tard. Voilà, c'est Natacha Linhiger, c'est Sam, l'héroïne sur TF1. C'est demain soir sur TF1, comme je viens de le dire deux fois. C'est une série qui devient culte, adaptée d'une série danoise Rita. Voici maintenant Matt Simon's Catch and Release, parce que c'est dans la série. Natacha Linhiger est notre invitée aujourd'hui, l'héroïne de Sam, saison 5 sur TF1, 8 épisodes. Demain, ce sera demain soir le cinquième. On est très heureux de vous accueillir chez Natacha. C'est un plaisir. Et puis on ne sait jamais ce que vous allez nous balancer dans la tête. Non, mais je rien. Je vais me tenir, là, pour la deuxième partie, je me tiens. C'est vrai ? Non, mais j'aime bien quand vous ne vous tenez pas. Ça vous ressemble. Allez, vous voulez un blind test ? Oh oui, Bernard ! Vous avez raison, parce que même si vous ne voulez pas, c'est pareil. Allez, il faut trouver les titres, c'est facile. Allez-y. C'est bien, ça. Ah, j'adore ce titre-là, effectivement, il est dans la série aussi. D'ailleurs, c'est ponctué de musique comme ça, très moderne, très contemporaine, et c'est vraiment un plaisir à chaque fois. Vraiment, c'est un choix de la production depuis le début, de mettre de l'argent dedans, comme on peut dire. Oui, oui, oui. C'est plus qu'un truc de pourri, quoi. Bien sûr. Et je trouve qu'ils ont bien raison, quoi. Oui, oui. Bravo, deuxième titre, elle n'a pas trouvé. Également dans la série. Incapable de vous donner le titre. Eh oui, je sais, c'est difficile, j'ai fait exprès pour vous embarrasser. Oui, oui, pour m'humilier. Oui, oui, j'aime beaucoup vous humilier. C'est Liam Gallagher, bold. Et un troisième titre. Là, vous allez tomber raide. Natacha ! Natacha ! Natacha ! Natacha ! Natacha ! Natacha ! Alors, Natacha Danse, je vous invite à regarder RFR, RFM.fr. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est sympathique, c'est notre ami Patrick Sébastien qui vous rend hommage en chantant Natacha. Natacha ! Natacha ! Il y avait un super beau morceau qui s'appelait Natacha. Oui. Natacha, je reste attachée à ta douce personne. Mais oui, mais si vous voulez, on va vous le mettre. Comment il s'appelait ce... Serzinski. Voilà. J'adore ce morceau. C'est entre Philippe Catherine et Gainsbourg. Moi, je reste attachée. J'adore ce morceau. Je sais. Je sais. À ta douce personne. Vous chantez, chantez. Maintenant, on va venir. Elle est tellement désagréable. Je demande de chanter, elle ne chante pas. Mais non, mais je vais m'humilier encore un peu en chantant faux. Il me reste un tout petit peu d'amour propre. Elle est belle cette chanson, je l'avais mise de côté pour vous. Je l'adore. Moi aussi. Puis ça me fait plaisir, ça me fait penser à vous. Ah. Parce que je ne pense pas tous les jours à vous et je le regrette. Écoutez, essayez. Cette phrase n'a aucun sens. Bien sûr. Oui. Oui, on est d'accord. Natacha Lindinger est notre invitée. C'est Sam sur TF1. On poursuit en musique avec Michael Jackson. They don't care about us. Natacha Lindinger est avec nous. C'est Sam, saison 5. 8 épisodes sur TF1. Le 5e, c'est Demain soir. Il se passe beaucoup de choses dans cette série. Je veux dire, vous vous retrouvez avec une grande famille, ce qui n'était pas prévu. Puis il y a la fille aussi de Thomas Jouanet qui arrive, Angela, qui est quand même un peu spéciale. Un peu trop zen. Un peu lourdasse quand même. Il faut le dire. Sacrée famille. Donc tout ça, vous en avez marre parce qu'en plus vous avez des problèmes personnels. Que ce soit à l'école, même avec Xavier, avec Fred Testo, c'est un peu compliqué. Oui, oui. Non, non, c'est une année de transition. C'est une saison compliquée. Mais du coup, je pense qu'elle va régler au fur et à mesure tous ses problèmes. Voilà. Elle va les régler. Elle va aller au bout. Elle va voir ses limites. Donc, non, non, c'est une saison que j'aime bien. Oui, c'est une saison intéressante. Mais d'autant plus que vous avez une façon d'aborder les problèmes, justement, avec une forme de légèreté, tout en résolvant tous ses problèmes. Oui. Alors, je pense qu'elle les nie. Oui. Très simplement, elle nie le problème, elle ne sait pas en parler, elle ne sait pas le partager. Et puis, au bout d'un moment, elle arrive à les régler quand même. Mais c'est parce qu'elle n'y arrive pas bien, quoi, qu'elle a ce côté un peu léger et détaché. Mais c'est une carapace. Il y a un micro. Oui, pardon, je me rapproche du micro. Oui, oui, il y a un micro, c'est pour parler dedans et que les gens puissent vous entendre. Peut-être que dans dix ans, je serai plus invitée dans dix ans. Plus filmable. Et alors, vous abordez vraiment, comme je le disais, tous les problèmes de société, par exemple, il y a pourquoi doit-on censurer les seins des femmes et pas ceux des hommes, par exemple. Là, il y a un vrai dossier là-dessus. Oui, et qui n'est pas simple et d'ailleurs, elle le dit. Qui a été bien traité. Oui, et elle le dit. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas la réponse. Elle dit que ce n'est pas simple, c'est un vaste débat. Et ça l'est, en effet. Oui, vous abordez le harcèlement scolaire aussi. La petite jeune fille qui se penche à quelqu'un, un idiot qui prend en photo les seins et qui le diffuse partout. Ça, c'est les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous êtes très contre durant toute la série. C'est vrai que, en ça, mais moi, c'est parce que je suis un peu née vieille conne et que j'ai un problème avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook. Je ne sais même pas comment on ouvre un ordi limite. C'est mon fils qui me fait mon code. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas très douée avec tout ça et ça m'effraie un peu. Ça m'angoisse. Je sais bien qu'il faudra y passer, mais il y a quelque chose. Je trouve un petit peu tragique, le fait de partager tout, tout le temps, comme si on avait une vie de merde et qu'on avait l'impression d'exister si d'autres voyaient ce qu'on faisait absolument. Et du coup, se comparer, parce qu'on ne le fait pas si on n'a pas un truc beau à montrer ou si ce n'est pas pour comparer avec quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, ça donne un drôle d'état d'esprit. Ça m'angoisse un peu. C'est curieux. Alors, ce n'est pas l'idée, je comprends ce que vous dites, mais en fait, souvent, quand on fait ça, moi-même, je suis sur Instagram et j'aime partager des moments et des images. Alors, ce n'est jamais privé, c'est que du boulot, c'est les amis que je reçois à la télé. Et là, j'aime bien partager ça, partager des moments très privés. Son nouveau maillot de bain, son nouveau sac à main, qu'est-ce que j'ai mangé avant-hier. Oui, filmer vos plats et tout ça, ça ne vous dit rien. Marquez, vous n'êtes pas une bonne cuisinière, si ? C'est une question. Je vous emmerde. J'attendais ça, vous savez faire la cuisine. Et pourquoi pas ? Je ne vous ai jamais invité parce que vous n'êtes pas un ami. Mais si un jour vous aviez la chance de devenir mon ami, vous verriez que j'ai passé quand même 18 ans de ma vie dans des hôtels, à vivre dans des hôtels. Je sais, oui, mais ça parce que vos parents étaient hôteliers. Dans des restaurants gastronomiques, dans des coffee shops, donc à mon avis, j'ai un peu le goût du... C'est vrai, vous savez faire la cuisine ? Quel est votre plat principal ? Ah non, non, je ne répète pas. Si, si, la bonne question. Non, je ne répète pas. D'accord, merci beaucoup. Beaucoup. Alors, j'ai dit que Xavier et Véro, ils ont une petite madeleine et Véro est au bout de sa vie, pour reprendre un peu. C'est Fred Testo, évidemment, dans la série. Voilà, il se passe beaucoup de choses. C'est toujours passionnant et c'est toujours passionnant de voir vos réactions. Moi, j'avoue qu'à chaque fois que je suis amusé, j'attends de me dire, tiens, comment Sam va réagir ? Eh bien, pas mal de gens me disent ça, me disent, on ne s'attend pas à sa réaction. On se dit, est-ce que ça va partir dans un sens ou dans l'autre ? Est-ce qu'elle va en rire ou en pleurer ? Est-ce qu'elle va devenir violente ou indifférente ? On ne sait jamais et je crois que c'est ça qui m'éclate le plus dans le personnage. C'est que c'est, on ne sait jamais. Et elle est instinctive, elle est un peu animale, elle est un peu bancale et c'est juste un pied total à jouer. Voilà, oui, c'est une très belle série. On parle de Sam, c'est Natacha Leninger, notre invitée. La saison 5, c'est actuellement sur TF1. C'est demain soir, le cinquième épisode. On poursuit en musique avec Michael Jackson. They don't care about us. Natacha Leninger est en notre compagnie. On peut lui mettre en fond sonore, la jolie chanson de Natacha, tu sais, j'aime bien. Ah, ok. Ah, voilà, là, elle aime, elle sourit, elle est détendue, tout va bien. Je vais me détruire comme ça, hyper naturelle, sensuelle. Elle jette ses cheveux d'un côté de l'autre, vous voyez, l'actrice naturelle. Bon, dites-moi, Germina, elle s'est tournée avec Guillaume de Tonquedec sur France 2 ? Quel pied, quel pied. Oui, oui, alors il me reste encore deux jours. On a été un peu décalés. Oui, forcément, la Covid. Mais il me reste encore deux jours, mais c'est, oui, oui, c'est formidable. C'est un partenaire de rêve. Ah oui, adorable, Guillaume, c'est un type formidable. C'est un type dans la vie formidable, vraiment très, très fréquentable. Lui, vous voulez dire ? Lui, oui. Et le réalisateur que je ne connaissais pas, est un vrai capitaine de navire, et on y va, quoi. Et on le fait bien, et c'est des tableaux à chaque fois. Vous êtes madame Anne-Beau, absolument. Alors, Germinal, évidemment, c'est Émile Zola, on va quand même le rappeler. Et madame Anne-Beau, c'est une drôle de femme, vous savez. Oui. C'est la femme du directeur des mines, je crois, de se souvenir comme ça. Et puis, en fait, elle méprisait son mari. Elle n'aimait pas du tout son mari. Non. Non, c'est ça. Non, non, oui, oui. Elle est amoureuse de son neveu. Elle est un peu alourdie dans la maturité superbe de sa quarantaine. Oh là là ! Oh, puis celle-là, vous l'avez pondue toute seule, cette phrase. Il a quand même le don de sortir des phrases, mais avec un naturel. Vous m'épatez. Non, non, mais c'est un très virul. Elle est blonde, cela dit. Dans le livre, elle est blonde. Oui, ben moi pas. Ben oui. Non, mais j'ai remplacé Pascal Arbillot, qui est plus. Ah oui, oui. D'accord. Ben oui, Pascal. Et puis, il y a également, on attend aussi, la sortie d'OSS 117. Ah oui, qui est repoussée en avril. En Afrique noire, avec du jardin et Pierre Ninet. Ça, ça a dû être une belle expérience. Et vous jouez Micheline, c'est un joli prénom. Micheline Gerson. J'adorais. J'adorais. Non, non, elle est autour couleur, elle. Ben oui, j'imagine. Elle est chargée de clientèle dans un hôtel en Afrique, dans les années 79-80. Donc, elle est chargée de clientèle. Ça a dû vous rappeler des souvenirs. Vous savez qu'il y a un micro quand même. Ah, mais je me rapproche. C'est vrai. Mais cette fois-ci, vous ne tapez pas sur la table. Et This Is Us, c'est tourné ça aussi ? C'est l'adaptation de la série américaine qui est magnifique. Absolument. C'est tourné. Et ça va sortir sûrement dans pas très longtemps. Vous jouez le rôle d'une comédienne de théâtre. Tout à fait. Voilà, vous avez l'air surprise par ma connaissance. Oui. Vous m'admirez ? Ben, euh... Oui. Attendez. Oui. Ah, s'il n'y avait pas cette vie. S'il n'y avait pas cette vie. Je... Voilà. Vous plongez sur moi. Je sais, j'ai l'habitude. Allez, Natacha Leninger, c'est Sam. Elle est avec vous aujourd'hui. Voici Adèle Skyfall sur RFM. Pixies, c'est le générique de Sam, la série dont l'héroïne est Natacha Leninger, la belle Sam qui est avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de t'accueillir parce qu'avec toi, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est un peu comme dans la série. Et comment tu fais en décembre après les fêtes alors qu'il y avait la Covid pour être bronzé ? J'étais à Marrakech. Ah, quand même ? Ben oui, mais tu as le droit de voyager, tu sais. Tu fais ton test avant, c'est intéressant pour tout le monde. Et le test au retour aussi, négatif forcément, tu vois. Donc tu peux m'embrasser, je suis négatif. D'accord. D'accord, oui, d'accord, elle n'a pas l'air du tout d'adhérer au truc. Voilà, chaque épisode est riche en rebondissements, des dialogues nourris de Punching Line. De Punch Line très amusante. Sam, c'est une très belle série. Je te félicite Natacha et puis c'est toujours un plaisir de te voir et de t'accueillir. Ben merci. Pourquoi tes yeux brillent autant en me regardant ? Ben parce que tu es divin. C'est de l'ordre du divin. Tu es divin et très bronzé. Oui, d'accord. C'est intéressant. Allez, Natacha Lindinger, c'est l'héroïne de Sam. C'est demain soir sur TF1. Très belle série, la saison 5. Il y a 8 épisodes, donc demain soir c'est le 5ème. Alors on va savoir qu'est-ce qui vous arrive, puisque je le rappelle une nouvelle fois. Évidemment, la police vient vous chercher chez vous, parce que vous êtes accusé d'avoir volontairement renversé un enfant. Et enfin, il y a un dénouement, il y a tout un tas de trucs. Sera-t-elle mise en examen ou pas ? Va-t-elle réaliser ce que c'est que la mise en examen ? Et il y a tant d'autres choses, puisqu'elle retrouve aussi son papa, 47 ans après, c'est François Berléand. Et puis une nouvelle famille, non seulement chez elle dans son foyer, mais aussi à l'extérieur. Et ça ne se passe pas, comme on peut le supposer, comme toujours avec Sam, qui est tout à fait imprévisible. Vous êtes imprévisible, vous êtes imprévisible, Natacha ? Oui. On me met un peu Natacha encore, parce qu'elle a... Natacha, merci beaucoup, merci, c'était un grand bonheur d'avoir accueilli. Oui, une fois de plus. Oui, c'est à chaque fois, on est bien avec vous. Natacha Lininger, dès demain soir sur TF1, dans Sam, le cinquième épisode, ne le manquez pas, c'est une très belle série que vous aimez, d'ailleurs que les téléspectateurs plébiscitent. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Kenji. Merci Natacha, je vous embrasse. Au revoir.